Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Nicolas Mérieux Salut, ça va ? Ça va, merci d'être venu à la Recyclerie Recyclerie qui, dans le cadre de son festival Garodoc Va projeter votre film Nouvelle Graine Ça y est, vous êtes sur le grand écran Vous êtes devenu des stars du grand écran Au moins, au moins, des grandes stars D'ailleurs c'est chiant, je sais pas comment ça s'est passé pour toi De venir à la Recyclerie tous les deux mètres Des photos, des autographes Oh là là, c'est dur la célébrité Moi j'ai vu ce film Donc Nouvelle Graine, je trouve que c'est C'est pas un film de plus C'est un film qui propose une forte Immersion dans le quotidien d'un jeune couple D'agriculteurs, donc Zoé 24 ans Et Anthony 27 ans, installés sur 7 hectares de terre dans les Landes Et c'est un film Qui marque aussi pour vous deux Un certain tournant, un certain tournant dans vos Vies respectives, est-ce que vous pouvez du coup nous parler A la fois de ce film Et de vos cheminements personnels ? Tu commences, je commence Sophie Oui ce film en fait ça arrivait un peu comme un Enfin c'est un cadeau, vraiment En fait on était parti avec Nicolas Pour monter à la base Un écolieux dans le sud-ouest Écolieux qui n'a pas vu le jour Et en fait Ce film est né A pousser dans la terre landaise Si je peux dire Parce qu'on a rencontré Donc Zoé et Anthony Et en fait ça a été un vrai coup de foudre amical Notamment entre Anthony et Nicolas On s'est retrouvé autour de valeurs communes Et surtout leur projet Nous a tellement parlé Et nous a tellement évoqué Des choses importantes On s'est dit Tu t'es dit d'abord Nicolas C'est ça qu'il faut montrer Il faut en parler Et effectivement c'est marrant Parce qu'alors moi Avant ce film Je ne me serais pas dit Venir d'une famille Plutôt agricole Et en fait si Et du coup En travaillant sur ce film En réécrivant le film Etc J'ai retrouvé en moi Des souvenirs d'enfance J'ai un tonton Et une tata agriculteur Et je me suis dit En fait Ça vient beaucoup plus de mes tripes Que je ne le pensais Parce qu'à la base C'est vraiment un projet Qui est né dans le cœur de Nicolas Et moi je suis arrivée Après sur le projet Et en fait Je me suis dit En fait Il parle aussi de moi Et c'est comme ça Que j'ai embrassé ce film Et que c'est devenu Une super belle aventure Nicolas Vous Ça vous a pris aux tripes aussi Ça se voit vraiment Lors du film Déjà le déclic Effectivement Comme Sophie l'a dit C'est la rencontre Avec Anthony et Zoé C'est à dire que nous A la base On était dans les Landes On cherchait à monter un écolieux Et moi Ça faisait déjà des années Que je m'intéressais à l'agriculture A l'agroforesterie A la permaculture Et j'avais déjà imaginé Si tu veux dans ma tête Je me permets de te tutoyer Excuse-moi On peut se tutoyer C'est parti C'est cool J'avais déjà imaginé en ma tête Le projet de vie idéale J'avais déjà imaginé La façon dont je voulais planter les choses La façon dont les choses Étaient en relation Les unes avec les autres Et en fait Quand on rencontre Anthony Donc on l'a rencontré Dans une ferme D'un autre ami à moi Qui s'appelle La Ferme Fantastique Et on rencontre Anthony et Zoé là-bas Et il nous raconte Qu'on embrasse Il nous écoute Et quand Anthony nous parle De son projet Moi j'ai des étoiles dans les yeux Parce que Je rencontre le gars Qui avançait aux mêmes choses que moi Alors c'est quoi ce projet ? A la base A la base Mais nous on voulait monter un écolieux C'est à dire En fait on voulait vivre Le projet du coup d'Anthony et Zoé Ah d'Anthony et Zoé ? Pour revenir un peu sur leur histoire Et après on va faire le lien avec la vôtre C'est une ferme en polyculture élevage En permaculture Donc non travail du sol Non mécanisé 100% autonome Que ce soit en amendement Mais également en eau Et voilà quoi C'est vraiment une ferme On va dire éthiquement irréprochable Et donc le film nous amène Dans le quotidien de cette ferme On voit que Ça va avec son lot de difficultés On n'est pas sur une utopie parfaite Difficultés économiques Administratives Difficultés du quotidien Liées au climat Au limace Et bien qu'Anthony soit passionné Par son métier Il ne cesse de répéter dans ce film Que c'est un métier ingrat C'est vrai Il le dit plusieurs fois Et en fait il est quelque part Au bord du burn-out Alors que Il n'est pas au bord Il en fait un beau Alors que ce n'est que le début De l'installation Alors c'est le début Oui oui et non Ce qu'il faut savoir C'est que déjà Quand on tourne le film Ça fait peut-être déjà un an Qu'il a le terrain Et quand il était à l'école Et en stage Comme je l'ai été Il n'avait déjà Pas acheté les terres Mais on lui donnait Le propriétaire L'autorisation De commencer à travailler dessus Donc du coup il faut imaginer Que quand on va à l'école 8 heures par jour Plus on fait les stages Plus on travaille sur son terrain On ne dort plus en fait On ne dort plus Et donc du coup Quand on passe un an comme ça Puis la deuxième année arrive On s'installe sur son terrain Et tant que le terrain n'est pas prêt Parce qu'il a récupéré Ils ont récupéré Une terre de maïs conventionnel De 30 ans de monoculture Donc une terre morte Et c'est pour ça Je n'ai pas eu le temps De le dire au début Que ce documentaire Est aussi intéressant Parce que c'est le défi De notre siècle Refaire vivre l'agriculture Sur des terres mortes Parce que c'est 90% De nos seuls en France Qui sont morts aujourd'hui Et bien quand on arrive Cette première année A s'installer Donc on a terminé le diplôme On s'installe Il faut faire revivre cette terre Il faut produire Et l'argent ne rentre toujours pas Donc on continue De travailler d'autant plus Sans être rémunéré Donc à un moment Il dit une phrase Assez forte On rentre dans le modèle agricole Déjà avec du stress Quand vous entendez cette phrase Sophie Ça vous fait écho à quoi ? En fait je pense que C'est la confrontation Entre le rêve et la réalité C'est qu'effectivement Il y a toutes ces phases avant De rêve De projection Il y a la réalité de l'école Il y a la réalité de l'installation Et des débuts Et malgré tout ça Il y a toujours Quelque chose qui gourouille Et qui dit On va y arriver etc Après il y a la réalité économique Avec les prêts Qui sont un soulagement Quand on arrive À les obtenir D'ailleurs ils sont très heureux On les voit dans le film Ils sont Vondir de joie Quand ils apprennent cette nouvelle C'est merveilleux Quand je revois ce moment là J'ai envie de pleurer avec eux J'ai le sourire etc Mais Après il y a la réalité De les rembourser Et ça c'est une échéance À laquelle On ne peut pas On ne peut pas échapper Et qui arrive très rapidement D'ailleurs c'est ça Si je peux me permettre On voit que dans le film Donc on a cette nouvelle Qui vient au début du film Mais ensuite les difficultés arrivent On a l'argent Mais les difficultés du terrain arrivent C'est ça C'est parce qu'en fait Il y a une vraie différence Entre le temps économique Que la société Et que la politique agricole Permet Et le temps de la terre Le temps de la nature Et ça c'est quelque chose Qui est compliqué À faire matcher Parce qu'on est dans un monde Qui va très vite Effectivement Les banques prêtent de l'argent Mais il faut les rembourser Quasiment tout de suite Nicolas tout s'accélère Mais la terre a du mal à suivre Ça vous parle ? Ouais bien sûr Mais moi je voulais rebondir Sur une chose Je voulais ouvrir une parenthèse Parce qu'effectivement On dit que dans le film Ils bondissent de joie Quand ils apprennent Qu'ils ont Le crédit leur a été accepté Mais pourquoi ? C'est parce que Ça on n'en parle pas On n'a pas le temps De faisant On a abordé tellement de On a 500 heures de rush Pour un film d'une heure Donc il y a plein de sujets Qui sont passés aux oubliettes Lors du montage Parce qu'on ne peut pas Parler de tout Mais là c'est l'occasion On a un petit peu de temps Pourquoi ça les rend si heureux D'avoir ce crédit C'est parce qu'il faut bien comprendre Que les banques Ce genre de projet La plupart du temps Ils ne prêtent pas Parce que là L'agriculture est en train de changer Donc il y a de plus en plus De nouveaux paysans Qui arrivent Avec des modèles agricoles Un petit peu différents Mais qui Dans la tête des banques Qui eux ont des quotas C'est à dire Une banque Tu vas l'avoir Tu dis Je fais 5 hectares de fraises Elle a une grille Elle sait si t'es rentable ou pas Par contre Tu vas voir une banque Tu dis Je vais faire la permaculture Un petit peu d'élevage Un petit peu de cueillette Un petit peu d'entrée du public Ils ne savent pas les banques Ils ne connaissent pas Ce modèle économique Du coup C'est très compliqué D'obtenir un prêt Et ça il faut le dire Parce que s'il y a des gens Qui nous écoutent Et qui souhaitent Devenir paysans Il y a aussi Cette difficulté à connaître Et pourtant en France Le nombre d'agriculteurs A été divisé par 4 en 40 ans Donc on peut voir ça Comme une réelle chance L'arrivée de ces néo-paysans Tout à fait C'est une chance pour nous En tant que citoyen du monde Mais c'est une chance C'est une obligation Il faut Aujourd'hui Si on veut Faire proprement les choses Nourrir les gens De manière propre Un paysan Peut nourrir Une dizaine de personnes En gros Alors ça dépend Comment on dit Quel genre de paysan Sous quelle façon Si on fait juste du maraîchage Il y a des gens Qui font 40 paniers repas Par semaine Donc on va dire Plus 40 Mais si on veut C'est à dire Non En fait le terme C'est en permaculture En permaculture C'est à dire vraiment Zéro mécanisation Zéro Tout à la main Effectivement Tu nourris 10 personnes C'est ce qui est dit aussi Dans le film En fait Quand on part s'installer Sur ce type de projet On gagne en confort de vie En revanche On gagne pas D'un point de vue économique Ouais c'est ça Mais ce que je voulais dire C'est qu'en gros Il faudrait au moins 10% de la population Qui soit Agricultrice Paysanne Qui se lance Dans l'agriculture Et aujourd'hui Il y a même pas 2% Il y a 1,9% Et il y a Donc c'est du boulot Tous les deux jours Un agriculteur Qui se suicide Donc on est vraiment Dans une impasse Donc il faut effectivement De toute façon Que des gens Qui ne viennent pas Du milieu agricole Se lancent Et le deviennent Créer des vocations Tu disais Ça y est Je vais y arriver Avec le tutoiement On est effectivement Nombreux aujourd'hui A vouloir quitter Les grandes villes On parle du début D'un exode urbain Mais voilà On est aussi Dans une forme de fantasme Parfois De réalité de terrain Fantasme d'un retour A la terre Fantasme De la ruralité Quel est votre rôle Premier Le rôle de la culture Le rôle des récits Pour accompagner Cet exode urbain En tout cas Le rôle du film C'est de montrer la réalité C'est justement C'est d'éviter Ces fantasmes Exactement Tu le disais C'est pas un film de plus Mais c'est ce qu'on voulait La plupart des documents Que j'ai vus sur la permaculture C'est magnifique Tout est beau Tout est facile Alors que nous Notre film Il montre l'inverse Et pourtant Il a quand même pour vocation De donner des vocations En fait Il montre l'inverse Mais Il montre aussi A quel point L'espoir Reste présent Il n'y a pas un seul moment Malgré les difficultés Et les moments Durs Du film Pas un seul moment Le doute Ne prend le pas Sur l'envie C'est vrai En tout cas Chez Zoé et Anthony Chez toi aussi D'ailleurs Chez Nicolas Particulièrement chez Zoé On voit qu'elle incarne Comme ça Une forme de sérénité Tout le long du film Alors qu'Anthony Est plus dans des tourments Ouais mais parce qu'Anthony Physiquement Il a donné beaucoup plus Au début De son installation C'est à dire que Zoé travaille à côté Et puis Quand Anthony lâche D'un seul coup Physiquement Zoé prend la place d'Anthony Et du coup Ça montre l'importance De l'aventure collective Exactement Et il y a un espèce De relais qui se donne Parce que je pense Que aussi le fait Parce que moi Je me retrouve beaucoup Dans le personnage d'Anthony Je suis beaucoup comme lui Il prenait beaucoup de place Il donnait pas La place à l'autre Et donc du coup Il avait la vision Il avait la vision Il y a pas du moment Où lui s'effondre Parce qu'il s'effondre Et bah elle Elle peut prendre sa place Déjà elle prend sa place Sur le terrain Parce qu'elle est Beaucoup plus absente Au début du film Qu'après Elle prend sa place Dans le couple Je pense aussi Clairement Et en fait Surtout Elle tient la barre Et je pense que C'est ça qui fait Qu'effectivement Le collectif est fort Qu'on soit en couple Ou pas Le collectif Juste à partir du moment On est plusieurs Et effectivement C'est que De ce fait Il y en a un Qui peut lâcher prise Il y en a un Qui peut se mettre Légèrement en retrait Ou lâcher la barre Il y a quelqu'un d'autre Qui va la récupérer Et qui va dire Ok prends le temps Prends soin de toi Voilà reprends des forces Pendant ce temps là Je tiens le cap Et ça ça a été aussi Ton rôle Nicolas D'un moment Prendre le bâton Prendre le relais En tant que stagiaire Et agriculteur en devenir Puisque Tu envisages Toi même De devenir Comédien agriculteur Ou agriculteur comédien Je sais pas Comment tu te présentes Comment tu penses Articuler Cette nouvelle vie Cette nouvelle vie Comment tu l'envisages Ben déjà Il y a plusieurs choses La première c'est que J'ai repris ma chaîne YouTube Où justement Je veux documenter A ma manière Pas sous la forme d'un film Mais sous forme de vidéo YouTube Mon installation Mais du coup Mon métier de paysan Me permet de créer Du contenu audiovisuel De témoigner Et donc du coup Ça s'articule assez bien Et la seconde chose C'est que moi Ce que je veux créer C'est une forêt comestible Et qui sera ouverte au public Mais pas avant Cinq ans après la plantation Du coup J'ai quand même Cinq ans Où il y aura Un gros travail Finalement d'hiver Pour planter les arbres Et tailler les arbres Et puis Un gros travail On va dire L'été D'entretien Mais Au début Je compte pas Et travailler plus de Quatre mois par an Sur ma ferme D'accord Sophie tu as toi même Quitté Paris il me semble Oui Est-ce que tu Quels sont tes horizons Tu parlais tout à l'heure De ce projet D'écolieux Alors là je suis revenu à Paris Actuellement Donc On pourrait croire Que je m'éloigne De cet objectif Bon moi j'ai grandi A la campagne Donc Y retourner Ça me semble Assez logique Disons que dans ma trajectoire C'est ce que j'envisage J'ai vraiment envie D'essayer de Tendre vers l'autonomie Parce que c'était le projet En essayant de monter Cet écolieux Donc ça Ça reste un objectif Par contre J'ai conscience Qu'aujourd'hui J'ai encore des choses À raconter J'ai encore Des histoires À créer Et Peut-être que je suis partie Un petit peu trop tôt C'est ce que je me dis Parce qu'après On peut parfois tomber Dans des sortes de fuites Se dire En fait On part de la grande ville On fuit la grande ville On fuit les difficultés On va se ressourcer Auprès de la nature Mais du coup On s'éloigne aussi Du combat militant Comment garder Garder ses réalités Alors c'est très drôle Parce que c'est un débat Que j'ai souvent Je ne sais pas si Tu connais Jemil Jemil chose à te dire Youtuber Ouais tout à fait C'est un très bon pote à nous Et c'est vrai Qu'on parle souvent de ça Parce que lui Il est de toutes les manifs Qui existent Il est en ville Et d'ailleurs Avant Il habitait A la frontière suisse Et puis maintenant Il habite A Paris Justement Pour être au plus proche Des luttes de classe Et des combats Sur le pavé On va dire Mais justement Je trouve On a réel Toujours à cette discussion C'est que À cette conclusion Pardon C'est qu'en fait On a besoin des deux On a besoin des gens Ici pour faire la lutte Et on a besoin des gens Ailleurs Pour créer le nouveau monde Peut-être S'agit-il aussi De mener Un combat Qui est une forme de résistance Par la culture Et un autre Résistance par l'agriculture Résistance à la fois Culturelle et matérielle Ça vous parle ? J'ai l'impression Que c'est un petit peu Ce que vous incarnez ici Oui Et puis tout à l'heure Tu parlais de récits Et pour le coup Moi ça me parle énormément C'est quelque chose Sur lequel je travaille beaucoup Oui pour changer les choses Pour changer le monde Ça paraît un slogan comme ça Mais en fait On a besoin De tous les combats De tous les récits Parce qu'on est nombreux Parce qu'on est différents Parce qu'on n'est pas touchés Par les mêmes choses Et qu'à partir de là En fait Il faut parler à tout le monde Donc ça laisse la place À tout À tous les possibles À toutes les façons De dire et de faire Alors moi j'ai quand même Une question Qui m'anime aussi En tant que personne Qui travaille dans la culture Pourquoi vous misez à ce point Sur une diffusion Par Youtube Youtube qui appartient quand même À Google Donc le premier G des GAFAM Et est-ce qu'il ne faut pas Parfois savoir quitter Ces grandes autoroutes Et utiliser un peu plus De logiciels libres Pour essayer de créer De nouvelles voies Bah nous notre film Il est sur France Tâche Il n'est pas sur Youtube Après tu parles peut-être Plus de ma chaîne à moi Plus en général De vos diffusions Quand on regarde vos travaux Ouais Bah du coup pour ma part Parce que c'est moi Qui suis sur Youtube Ça c'est pareil C'est une question Qu'on pose souvent Et en fait le truc C'est que d'un côté T'as raison C'est-à-dire Il faudrait partir Des GAFAM Mais d'un autre côté Moi ce qui m'intéresse C'est de vulgariser De sensibiliser Un maximum de monde Et du coup Si j'allais sur notre plateforme Je toucherais que des gens Qui sont déjà sensibilisés Du coup ça m'intéresse pas Et pourquoi ne pas faire les deux Elle est aussi sur Piertube Bah pourquoi pas ouais Si t'as envie de t'en occuper Vas-y Non vraiment C'est la seule raison en fait Je suis sur ces plateformes-là Tu vois Ça fait aussi pardon 3-4 ans Que j'ai une pastille Sur TF1 Tu vois On me l'a beaucoup reproché Dans le milieu militant D'accord Et je dis Ben ouais Mais en fait Il faut aussi parler Aux gens qui regardent TF1 Donc Ça fait quand même 16 millions de personnes Par week-end Sur Youtube Ou sur Piertube Je sais pas combien j'en ferais Tu vois Un peu moins C'est vrai que ça fait écho C'est vrai que c'est quelque chose Moi en tout cas On vient me chercher souvent Sur ce genre de sujet aussi Bien que j'ai pas de chaîne Youtube Mais Pour moi C'est l'idée de participer aussi A une société existante Qu'on peut critiquer Mais t'as quand même Un jeu global Qui est sur la table Alors sinon Tu joues tout seul dans ton coin Donc soit tu joues un petit peu Aux choses Enfin Aux jeux Avec les gens Et donc tu utilises aussi Les outils existants Et tu peux essayer Un petit peu De changer les règles Au fur et à mesure Soit tu fais rien Et donc c'est ça aussi Effectivement Il y a des alternatives Et on peut Enfin par exemple Ce soir le film Il va être diffusé Sur Imago TV Bon ben voilà C'est une autre plateforme Mais quand bien même Sur Youtube Ça a aussi du sens Si ça peut Effectivement Comme tu dis Toucher plus de gens Et ça fait écho aussi Au fait On parlait de vivre Ben voilà Dans le sud-ouest Ou vivre en ville A Paris notamment Ben c'est ça aussi C'est qu'effectivement Dans le sud-ouest On était entre convaincus Encore une fois Et au bout d'un moment Ben ça fait beaucoup de bien C'est assez drôle Ce qu'elle dit ça C'est agréable à vivre Non non c'est vrai Parce que Dès qu'on sort de notre cercle Et qu'on rencontre Des gens du monde réel On va dire Et ben Moi ça me fait toujours bizarre Je suis là Ah mais merde En fait il y a des gens En 2022 Ils trient pas encore Leurs déchets Ça existe C'est à dire Qu'effectivement Ça fait beaucoup de bien Et c'est aussi nécessaire D'aller bien C'est ce qu'on recherche tous Mais de régulièrement Revenir en ville Ou en tout cas D'y revivre un petit peu On se rend compte aussi De la réalité Et c'est quand même Le monde dans lequel on vit Et c'est quand même Celui qu'on essaye de convaincre Donc c'est quand même Nécessaire de temps en temps De se faire des petites Piqures de rappel Et de pas s'isoler Et de pas Encore une fois Prêcher des convaincus Sophie Labrouillère Nicolas Mériot On passe à notre deuxième Partie de podcast Avec les questions Qu'on a l'habitude De poser ici Ok Quel a été votre plus grand Déclic écologique Si vous pouvez en citer un seul Alors Sophie C'est lequel le mien ? Vous voulez jouer à ce jeu là ? Home Non océan C'est un film qui est sorti en 2011 D'accord Et moi à l'époque Je faisais du stand-up Et je vois ce film là Et je me prends une énorme claque C'est d'ailleurs marrant Que j'en arrive là Du coup A ce qu'on fasse un film écolo Quel réalisateur ou réalisatrice ? Tu sais quoi ? Je me rappelle même pas Et en fait Je vois ce film En 2011 Il est sorti en 2011 Et à partir de ce film là Je n'ai fait que décrire Du stand-up sur l'écologie Et d'ailleurs J'avais un sketch de 15 minutes Rien que sur ce film à l'époque On voit toute la puissance d'un récit Mais tout à fait Mais grave 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 Parce que c'est vraiment Grâce à ce film Que tout le reste de ma carrière Parce que moi à la base Je ne savais pas Que j'allais faire de l'écologie Moi je voulais juste faire rire les gens C'est tout ce que je voulais faire Et puis je vois ce film Et après je me dis Allez let's go Il faut écrire là-dessus Parce que ce n'est pas normal Personne n'en parle Après je voulais faire Des vidéos sur ce sujet Et puis maintenant Je monte une ferme Tout ça Ça part de là Sophie Ton déclic Mon déclic C'est passé aussi par Par un récit Qui t'a emporté Ou est-ce que c'est des fois Des expériences plus personnelles Je crois que c'est un petit peu Plein de choses en fait Mais je pense que c'est venu Avec l'alimentation Le vrai déclic Le jour où j'ai commencé A vraiment changer Mon quotidien C'était ça en fait J'ai un ami Qui s'est mis à devenir Végétarien Et je me suis dit Non mais moi J'y arriverai jamais Mais j'essaye Je m'étais dit Allez je me lance Un mois je vais le faire Et on verra bien Et en fait je n'ai eu Aucune difficulté A changer mon alimentation Et je l'ai fait pour des raisons Pour le coup là Écologiques A force de me renseigner Sur effectivement Les modes d'agriculture Le fait que ça Que l'agriculture Bovine par exemple Polluait énormément Et en fait Ben ouais Ça a été un premier pas Je me suis dit Ben si j'arrive si facilement A changer mon quotidien Je peux le faire Sur d'autres choses Et après en fait Tout se reconnecte En fait Aussi les valeurs Que t'as quand t'es enfant De faire attention A la biodiversité En fait tu dis Ben oui Petit point culture Avant ta prochaine question C'est un film de Jacques Perrin Ah bah en plus Qui est sorti le 27 janvier 2010 Oh Jacques Et ben on le conseille Et on l'embrasse évidemment Pour continuer avec les conseils Est-ce que vous avez Des livres ou d'autres films Peut-être à nous conseiller Sur l'écologie Sur l'agriculture Ou peut-être d'autres domaines Puisque l'écologie touche A tous les domaines De la société On en a un ? Oui Je suis en train de relire Indignez-vous De Stéphane Essel Alors c'est pas forcément Exclusivement écologique Mais c'est politique Ça fait tellement de bien De lire un livre Qui a été Notamment retouché Par son auteur Quand il avait 94 ans Et qu'on se rend compte Que s'indigner Et vouloir un monde différent Plus juste Pour tous Et plus beau Parce que l'écologie Rejoint très souvent Le social Ça fait du bien De se dire On n'est pas éternellement Des petits cons Qui râlons Une sorte d'adolescent Bobo Écolo Qui toujours Crie contre le monde existant Parce qu'à 94 ans Il avait encore Ces idées-là Donc relisons Stéphane Essel Et c'est un tout petit livre Très facile à lire Enfin qui donne la patate En plus Qui donne Ouais Qui donne la foi Nicolas Un autre conseil De film De livre Et ben écoute En film Là comme ça Tout de suite dans la tête J'en ai pas Mais en bouquin Là moi j'ai écrit un nouveau spectacle De stand-up pour la rentrée Donc j'en lis plein Ok Et le dernier Non pas le dernier Que je viens de finir Mais un autre Que j'ai lu la semaine dernière Que je trouve pas mal Pour ce Ça s'appelle Tout comprendre ou presque du climat Ok Tu vois comme moi J'étais plus dans l'agriculture Ces dernières années Ça m'a permis de me rafraîchir La mémoire Parce que Je savais quasiment tout Ce qu'il y avait dedans Mais ça fait du bien De tout revoir d'un coup Et c'est super bien illustré C'est même pas vraiment Un livre à lire Tu vois C'est un truc Que ça te fait Un tour d'horizon Du bordel J'aime beaucoup Après un livre Peut-être Plus pour les gens Qui justement Aimeraient se rapprocher De la permaculture Ou du monde agricole Il y a deux bouquins Il y a Vivre avec la terre Bon ça c'est un peu plus conséquent Un peu plus onéreux Mais en plus facile Pour les gens Qui veulent se lancer Il y a tous les livres De Damien Decarce A lire Et sinon Il y avait un livre Parce qu'effectivement Pour changer un petit peu De Pablo Servigne Que je sers à toutes les sauces Il y avait le livre Que j'avais lu Pour mon précédent spectacle D'Aurélien Barraud Qui est top Alors le tout dernier Qui vient d'écrire Je ne l'ai pas encore lu Mais celui que j'avais lu A l'époque C'est le plus grand défi De l'histoire de l'humanité Il est génial Pour finir Dernière question On part sur de l'utopie Comment vous imaginez Ce fameux monde Dans 20 ans Si on arrive à changer Disons radicalement De modèle agricole Je commence ? Vas-y A courir vers le prochain confort Et en fait Si on change de modèle agricole Comme moi je le souhaiterais J'apprécierais que tout le monde A ait un peu plus d'autonomie C'est-à-dire que tout le monde Mette la main à la terre Parce que comme l'a dit Très justement Sophie On a besoin d'une personne Pour en nourrir dix Mais le problème C'est qu'une personne Qui en nourrit dix Ce n'est pas rémunérateur pour lui Donc ça veut dire Qu'il faudrait que chacun Arrive à mettre un peu la main A la pâte A la terre Pour qu'on puisse tous se nourrir Donc du coup ce serait un monde Où en fait On ferait tous des mi-temps Et on serait tous A mi-temps agriculteur Et à mi-temps notre métier Mais clairement Sophie ça t'inspire aussi Je prône le mi-temps Depuis très longtemps Alors Moi je suis très optimiste Malgré tout Malgré cet été difficile Ouais ouais Le premier du reste de notre vie Je pense vraiment Que malgré les difficultés L'entraide s'installe Je viens d'une région Économiquement Et socialement Complexe Le Grand Nord Et même si ça fait partie Des lieux Où politiquement C'est Le plus rude Ça vote bien à droite C'est aussi là Où il y a Un réseau D'entraide Et Un tissu associatif Très très fort Et donc Je veux croire En ça Après Du coup Oui Pour faire Le lien avec le mot C'est Je crois plus En la protopie Qu'en la dystopie Ou en l'utopie Ça rejoint vraiment Les deux termes C'est à dire que La dystopie C'est forcément négatif Et l'utopie Ça ne se réalisera pas Et je pense que Donc la protopie Qui est un nouveau terme D'un sociologue Et futurologue Qui s'appelle Kevin Kelly Prône le fait que Le changement Puisse vraiment venir Et être positif Même s'il est lent Sophie Nicolas On vous souhaite Des protopies Fertiles Et de planter Encore bien d'autres Nouvelles graines Merci beaucoup D'être venu à la recyclerie Merci à toi Merci beaucoup De nous avoir invités Sous-titres par Jérémy